... Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir pour notre jeudi d'acrimètre de rentrée. Un jeudi intitulé « Loi travail, le retour des chaînes de garde » qui examinera le traitement médiatique réservé à une mobilisation sociale de plus de 4 mois, à l'heure où la manifestation du 15 septembre et la réorganisation du mouvement social font mentir les héros médiatiques de l'essoufflement de la contestation, entre guillemets. À nos côtés, deux invités. Sophie Binet, secrétaire générale adjointe de l'Union générale des ingénieurs cadres et techniciens de la CGT, qui a aussi fait partie des dix premières signataires à l'origine de la pétition « Loi travail, non merci ». Et Frédéric Le Maire, membre d'Agrimède et d'Attac, qui a participé au suivi du traitement médiatique des mobilisations contre la loi travail et dont on peut retrouver sur notre site internet un certain nombre d'articles sur ce thème. Alors, grandes pagailles, grosses galères, paralysies, poison gauchiste, manifestants indésirables, désordre, jeudi noir, contagion, émeute, syndicalistes radicalisés. Voici en quelques mots ce que les médias ont retenu du mouvement social, faisant une fois de plus la preuve du remarquable pluralisme du paysage médiatique français. Un paysage médiatique qui a pu aussi relever le mauvais goût qui consiste à se mobiliser en plein état d'urgence. Même si les grèves, rassemblements, manifestations, actions de blocage, etc. se sont multipliées, le traitement médiatique qui leur a été consacré dans la plupart des grands médias n'a cessé, parfois dès mars, de parler de l'essoufflement du mouvement, de chants de signes, du commencement de la fin, etc. Outre un mépris classiste, un matraquage médiatique tout azimut s'est appliqué à décrédibiliser et, in fine, dévitaliser le mouvement. Les exemples foisonnent. Mise en accusation brutale de syndicalistes sur les plateaux télé, martèlement de l'incontournable nécessité de réformer le vieux et lourd code du travail, focalisation sur la catégorie fourre-tout des casseurs, associée à une invisibilisation quasi totale des violences policières à l'encontre des manifestants. Alors que les revendications des citoyens contestataires n'ont trouvé quasiment aucun écho dans les médias, nous avons été assommés de micro-trottoirs relayant à l'envie les lermoyantes complaintes des usagers de la grève. Si les médias sont restés sourds au motif des protestations, ceux-ci se sont néanmoins permis de mettre en cause la légitimité de la mobilisation des salariés, qui ne seraient pas personnellement concernés par cette réforme et dès lors qu'ils n'auraient aucune raison d'être solidaires. Comme on pouvait malheureusement s'y attendre, la couverture de la mobilisation contre la loi travail s'est donc inscrite dans la continuité du traitement médiatique des précédentes mobilisations sociales, comme notamment la mobilisation contre le CPE il y a dix ans. Outrepassant largement leur rôle d'observateurs, l'écrasante majorité des médias se sont érigés en juges d'un conflit social dans lequel ils ont clairement pris partie. Nous avons ainsi subi le ton ouvertement condescendant des journalistes à l'égard des manifestants et grévistes, sans parler des éditocrates qui, juchés sur un piédestal médiatique, n'ont pas hésité à utiliser l'impératif pour ordonner aux syndicats de rentrer dans leur rang. Le 3 juillet dernier, le journal du dimanche est même parvenu par un tour de passe-passe à transformer ce qui devait être une tribune anti-leu à travail en une tribune anti-CGT. Nous en reparlerons peut-être tout à l'heure. Quelques interrogations nous viennent donc suite à l'écoute et à la lecture de toute cette presse. Quels sont les mécanismes par lesquels s'organise la délégitimation d'une mobilisation sociale ? Quels sont les facteurs permettant de comprendre l'hostilité des grands médias vis-à-vis des oppositions populaires à certaines décisions gouvernementales ? Quel type de rapport les contestateurs peuvent-ils entretenir avec les médias dominants, sachant qu'il s'agit de se faire entendre sans pour autant subir le processus de délégitimation ? Je laisse donc la parole à Sophie Binet et Frédéric Le Maire sur ces différents points, et peut-être sur d'autres points. Et puis dans un second temps, on passera à vos questions de la salle. Merci Aurore. Alors pour ma part, je vais vous faire un petit tour d'horizon du travail d'Acrime-Ed. Je vais essayer de faire ça en 20 minutes pour laisser du temps à Sophie et pour la discussion. Mais ça va être difficile, sachant qu'il y a quand même énormément de choses à dire là-dessus. Par ailleurs, la couverture des mobilisations sociales, c'est un thème qui est assez cher à Acrimed, puisque l'association est née il y a 20 ans en réaction au traitement médiatique des grèves de 1995. Alors à l'époque déjà, les grands médias avaient dans leur écrasante majorité pris parti en faveur du plan Juppé, finalement battu en brèche par ces mobilisations. Donc Acrimed a par ailleurs publié un livre en 2007 qui s'appelle « Média et mobilisation sociale » et qui explore en détail cette question du traitement médiatique des mobilisations. Et par ailleurs, le dernier « Média Critique », qui est le magazine de l'association, que je vous invite à consulter, à prendre, et vous pouvez aussi vous abonner, évidemment, revient sur cette question. Et donc on a identifié des éléments récurrents, en particulier le premier, et c'est sans doute un des plus évidents, c'est le refrain sur la nécessité des réformes, qui sont forcément modernes, urgentes, indispensables, mais aussi, dans un second temps, différentes manières dont les médias peuvent contribuer à stigmatiser les mobilisations, comme a indiqué Aurore précédemment. Donc le traitement de la mobilisation contre la loi travail, je crois, illustre un peu ces deux aspects. Et donc je vais revenir en deux temps là-dessus, donc rapidement sur la manière dont les médias ont fait la promotion de la loi travail avant même que le projet ne soit rendu public, et différents exemples du traitement médiatique auxquels ont fait face les acteurs des mobilisations, qu'il s'agisse des manifestations nécessairement violentes, ou des grèves, évidemment, irresponsables. Alors une petite remarque avant de me lancer, je ne reviendrai pas sur le traitement médiatique de nuit debout, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire, même si on a publié des articles à ce sujet, notamment sur la bruyante venue d'Alain Finkielkraut sur la place de la République. Malheureusement, on n'a sans doute pas suffisamment de contenu pour en donner une vision globale, mais on pourra en revenir éventuellement au cours de la discussion. Donc, premier aspect, nécessité de la réforme. Alors dès la rentrée 2015, les experts médiatiques ont été de sortie pour convaincre de la nécessité de remettre en cause le Code du travail. Par exemple, le C dans l'air du 4 septembre 2015 donne le ton. Il évoque, je cite, « la refonte d'un mastodonte devenu tabou à gauche, le Code du travail et ses 3600 pages, 11 000 articles à écrémé d'urgence ». Sur France 2, c'est François Langlais qui s'interroge au JT du 9 septembre 2015. À quoi cela sert de protéger de plus en plus des emplois qui ne sont pas créés ? Arnaud Le Parmentier, l'éditorialiste du Monde, exulte. « La France socialiste va s'attaquer au Code du travail. Enfin un mouvement pour combattre cette préférence nationale qu'est le chômage. » Enfin, Nicolas Béthoud, dans le quotidien libéral L'Opinion, s'interroge. « Le gouvernement sera-t-il suffisamment audacieux pour déverrouiller vraiment le Code du travail ? » Donc le tir de barrage est en route. Il se poursuit le jour même de la présentation du projet de loi El Khomri, y compris auprès des opposants. Donc Jean-Claude Mailly, de Force Ouvrière, fait savoir sur Europe 1 son opposition au projet. « On lui produit quelques conseils. » Je cite « Est-ce que ça ne serait pas mieux de dire « Ben ça d'accord, ça peut être et ça non » au lieu de dire, comme vous le faites depuis le début, « Non, 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 non et non ». Après tout, je cite « Cette loi, elle est quand même destinée à dynamiser le marché du travail pour essayer de créer de l'emploi. » Donc voilà, il serait laborieux sans doute de rendre ici compte de tous ces efforts de pédagogie médiatique. Mais pour les amateurs, s'il y en a ici, Akrimed relaie une excellente vidéo du collectif NADA qui se titre « La meute versus le code du travail » où on peut voir six minutes comme ça d'intervention qui donnent toute la mesure de ce matraquage médiatique avec notamment ce running gag hilarant du code du travail qui est trop lourd, difficile à soulever, qu'il faut peser, qu'il fait trop de pages, évidemment trop archaïque et évidemment à réformer. Donc quelques commentaires déjà par rapport à cette rapide présentation d'ensemble. Évidemment, les éditorialistes, les experts, ont le droit d'avoir un avis sur la question du code du travail et même de le faire savoir. Le problème ici, c'est qu'ils expriment tous le même point de vue. Donc on a eu beau chercher sur BFM, dans les JT de TF1, France 2, il t'aillait un seul expert aux chroniqueurs économiques qui remettait en cause les bienfaits en termes d'emploi, par exemple, de la flexibilisation du marché du travail. On n'en a pas trouvé. Et pourtant, ce débat existe, par exemple, au sein des économistes. Donc on a une véritable absence de pluralisme. Et ce sont les invités des médias qui sont chargés de représenter la contradiction. Par exemple, les syndicalistes. Et ils sont sommés de justifier leur désaccord vis-à-vis de ce qui apparaît comme une évidence aux yeux des tauliers des grands médias. Donc ça, c'était le premier aspect sur la question de la nécessité de la réforme. Maintenant, sur la question des mobilisations. Malgré tous ces efforts de pédagogie, ce sont quand même des centaines de milliers de salariés et de jeunes qui se sont mobilisés à partir du 9 mars, dans une séquence de manifestations assez importante. Et on peut dire que la couverture de ces manifestations a plus ou moins contribué à jeter le discrédit sur elles. Tout d'abord, à travers la question des violences. Alors, les violences ont concentré l'essentiel de l'attention des médias, quitte à faire passer au second plan les tenants et aboutissants des mobilisations, leurs causes, leur ampleur, leurs enjeux. On s'est intéressé en particulier, donc, dans notre travail sur Acrimed, sur le site Acrimed, à la couverture de la manifestation du 28 avril. Et voici les éléments qu'on a tirés de ce travail. Tout d'abord, on a été étonné de voir que le bilan officiel du ministère de l'Intérieur, donc 124 interpellations, 24 policiers et gendarmes blessés, 3 grièvements, 1 en urgence absolue, a été repris comme tel, dans les gros titres des sites d'information en ligne, dans la presse papier et légitée. C'était l'information essentielle sur la journée. Ensuite, on pouvait quand même en savoir un peu plus sur cette manifestation, grâce au reportage sur place. Sauf que, dans leur écrasante majorité, ils ont fait la part belle au heure, avec une surenchère d'images spectaculaires, vitrines cassées à Paris, telle lampadaire dégradée à Rennes, telle Porsche incendiée à Nantes. Et lors de la manif du 14 juin, ce seront les vitres de l'hôpital Necker, dans une mesure encore plus importante. Donc, on voit ici qu'on a affaire, d'un côté, à un véritable journalisme de préfecture, qui reprend en boucle les sources policières, la préfecture, le ministère de l'Intérieur, et ne les questionne pas. Et de l'autre, un journalisme spectacle, littéralement fasciné par les affrontements et les violences. Le résultat est double. Le journalisme spectacle élu de la manifestation et la mobilisation, comme je l'ai indiqué précédemment, et le journalisme de préfecture passe sous silence, en grande partie, voire légitime, des violences policières, des, entre guillemets, ripostes, contre l'ensemble des manifestants. Et ce, malgré de nombreux témoignages de violences policières, le 28 avril, c'est la manif où un manifestant est éborgné à Rennes par un tir de flashball et où de nombreux manifestants ont été blessés. Mais la préfecture ne tient pas le compte des manifestants blessés. Donc, c'est une information qui n'apparaît pas ou alors de manière complètement marginale le soir même de la manifestation. Donc, ce traitement complètement déséquilibré apparaît aussi sur les chaînes d'info. On voit des bandeaux. Alors, on a regardé le soir même de la manifestation, les bandeaux sur BFM. Ce sont 10 bandeaux qui sont dédiés aux affrontements. Donc, c'est les alertes info, là, sur BFM. 10 bandeaux dédiés aux affrontements citant les sources policières et un seul sur le nombre de manifestants qui était de plus d'une centaine de milliers. Donc, cette focalisation sur la question des violences, en plus, produit du commentaire en Google et des longs débats en vase clos. Quels sont les casses ? Qui sont les casseurs ? Les casseurs sont-ils des manifestants ? Les manifestants sont-ils des casseurs ? Le reste, c'est-à-dire donc la mobilisation des manifestants et des salariés, est largement évacuée. Et les militants politiques et syndicaux sont soumis à de véritables interrogatoires. Ils sont sommés de condamner les violences, quitte à ce que ce sujet monopolisent leur temps de parole. C'est par exemple le cas le soir même du 28 avril de Caroline de Haas sur Itélé, puis d'Olivier Besancenot sur BFM le 1er mai. Alors, c'est un exemple intéressant puisque la journaliste Apolline de Malherbe lui demande au moins, dans une première séquence, au moins 8 fois de condamner les violences avant de lui demander 11 fois d'affilée si les casseurs sont des manifestants. En tout, ce sont 11 minutes de cette interview qui sont dédiées aux violences pour 4 minutes sur les enjeux des mobilisations. Et d'ailleurs, cette séquence fait l'objet d'une petite bande dessinée de Mathieu Cologan dans le prochain Média Critique. Donc, alors, autre aspect, je pense, qui est intéressant à mentionner, on peut noter aussi que l'intérêt médiatique pour ces revendications et le discours des personnes mobilisées, qui est assez faible par rapport à ce qu'on a vu dans la manifestation du 28 avril, est à géométrie variable. Puisque quand on regarde la manifestation appelée par plusieurs syndicats de policiers le 18 mai pour dénoncer la haine anti-flics, eh bien, encore une fois, on a regardé les journaux télévisés de France 2 et de TF1, et on a constaté, pour le coup, que la couverture médiatique était particulièrement étoffée, bienveillante, avec des reportages pleins d'empathie et des interviews, des participants sur les raisons de la manif, qui sont largement rappelés par les présentateurs eux-mêmes. Donc, ce traitement à géométrie variable, entre guillemets, est illustré par deux interviews sur BFM au lendemain du 28 avril. La première, c'est celle de Nicolas Jounin, un sociologue qui a participé à une manifestation à Saint-Denis le 28 avril, et qui a été interpellé, donc une manifestation, je signale, non-violente, qui est interpellée, pour le coup, avec violence par la police, finalement relâchée après avoir fait un passage au commissariat. Et donc, il fait face, le lendemain, à l'incrédulité de son interlocuteur, qui lui demande, je cite, « Mais pourquoi la police vous serait-elle tombée dessus d'un coup d'un seul, alors que vous n'avez, dites-vous, rien ne vous reprochez ? » A l'inverse, 20 minutes plus tard, donc le même journaliste reçoit un syndicaliste policier qui se voit dérouler le tapis rouge, qui n'est pas contredit ou presque, et bénéficie d'un temps de parole largement supérieur. Alors, l'autre aspect que je voudrais revenir par rapport au traitement médiatique des mobilisations, c'est le sort réservé aux grèves et aux autres actions des salariés, notamment au blocage. A partir de fin mai, on a un mouvement de grève et de blocage qui se met en place dans plusieurs secteurs, notamment dans les raffineries, et c'est un angle bien connu. Les médias ont particulièrement mis l'accent, non pas sur les causes de ces actions, ni leurs enjeux, mais avant tout sur leurs conséquences, et notamment sur les fameux usagers des transports. Dès lors, il était impossible d'échapper à ces reportages interminables sur la galère des automobilistes dans les journaux télévisés, et nous avons fait le compte encore une fois pendant la période du 20 mai au 24 mai. Et si on prend TF1, France 2 et France 3, on voit qu'ils ont diffusé plus de 106 sujets consacrés à la pénurie de l'essence. Donc on voit que c'est un thème vraiment considérable. Alors au programme, les queues dans les stations-services, le rationnement, la colère des usagers, les conflits, bref, c'est le chaos, et le retour du terme bien connu des prises d'otages. Alors, petite parenthèse, on aurait pu penser que les journalistes auraient pu faire preuve de plus de retenues pour utiliser ce terme de prise d'otages après les attentats de 2015, mais apparemment, ce n'est pas le cas. Le 26 mai, quand se tient une nouvelle journée de mobilisation, nos camarades du monde diplomatique ont fait le décompte. Le JT de France 2 consacre 3 minutes 20 aux manifestations et plus de 21 minutes aux violences, aux blocages, aux problèmes des petites entreprises, aux pénuries d'essence, au chantage de la CGT entre guillemets vis-à-vis des dirigeants de presse. Un militant de la CGT écrasé par un automobiliste dans le défilé syndical, quant à lui, n'occupe que 8 secondes. La victime restera 3 semaines dans le coma. Alors, c'est pareil dans la presse écrite, la PQR, pardon, la presse régionale comme la presse nationale, où les unes catastrophées se multiplient. et je crois qu'il y en a un échantillon collecté par Julien dans le dernier Média Critique. Et on assiste par ailleurs à un tir de barrage éditocratique. Donc, les éditocrates s'en donnent à cœur joie, à commencer évidemment par le Figaro, qui dénonce un terrorisme social, puis la dictature cégétiste. Nathalie Saint-Cric, chef du service d'information sur France 2, dénonce une radicalisation tous azimuts de la CGT, qui veut tout faire sauter, qui veut paralyser le pays. Pour Jean-Michel Apathy, la CGT, je cite, la CGT veut étendre le mouvement aux centrales nucléaires, prochaine étape, la guerre civile, l'appel aux armes. Mais la palme de l'exagération, la palme de l'éditocrate, revient à François-Olivier Gispert du Point, qui écrit carrément la France est soumise aujourd'hui à deux menaces, Daesh et la CGT. Comme le laissait entendre Pierre Gattaz, dont ils se font les cours, la CGT est une véritable organisation terroriste. Donc les vannes sont grandes ouvertes, les éditocrates déversent un flot continu d'énormité. Mais pour compléter ce panorama, il faut dire peut-être deux mots sur les interviews des syndicalistes. On y reviendra peut-être dans l'intervention de Sophie. Ces interviews des acteurs des mobilisations une fois de plus se transforment en véritables interrogatoires. Injonctions, rappels à l'ordre, provocations. Alors on a pris l'exemple des questions posées à Philippe Martinez dans la semaine qui a suivi le déclenchement du mouvement de grève et de blocage. Petit florilège. Alors sur RTL, vous représentez 3% des salariés, quelle est votre légitimité à bloquer le pays ? Sur BFM TV, mais qui gouverne en France, c'est vous. Sur France Inter, quel est l'objectif M. Martinez, plonger la France dans le noir à propos des grèves dans le secteur de l'énergie ? Et enfin, un autre exemple est le cabage sur Europe 1 qui accueille Philippe Martinez en lui disant vous pouvez encore montrer que vous savez tenir compte du danger terroriste et finir une grève qui est désormais sans beaucoup de grévistes. Bref, tous les moyens sont bons pour déstabiliser les syndicalistes, y compris les sondages. Là-bas, si j'y suis, a publié une petite vidéo de décryptage sur le sondage concernant Philippe Martinez et qui a été repris dans de nombreux médias y compris sur le JT de France 2 le 30 mai. Et selon ces reprises, 67% des Français auraient une mauvaise opinion du leader de la CGT. En fait, quand on regarde les chiffres eux-mêmes du sondage, alors déjà, on peut contester la méthode, le sondage lui-même, mais même quand on regarde les chiffres de ce sondage, ce chiffre de 67% ne prend pas en compte ceux qui ne pas connaître Philippe Martinez, ne pas connaître suffisamment le leader de la CGT pour se prononcer. Et donc, si on prend en compte, le chiffre est beaucoup moindre, il est de l'ordre de 45%, ce qui est comparable à beaucoup de personnalités politiques. Donc, pour conclure cette présentation, je dirais, dans cette présentation évidemment non exhaustive. Encore une fois, il y avait énormément de matière, mais je pense que cette présentation donne un peu une idée de ce bruit médiatique depuis que la réforme du travail a été engagée, la réforme du code de travail, pardon. Et donc, le constat, c'est qu'une fois de plus, les grands médias ont endossé les obsessions néolibérales du patronat et du gouvernement. La focalisation sur les violences, sur les conséquences des grèves a mis en sourdine la bataille politique et sociale entre les opposants à la loi travail et ses promoteurs, a mis en sourdine cette bataille et présenté la mobilisation comme si elle se résumait à une série de conflits entre diverses fractions de la population, usagers contre grévistes, majorités silencieuses contre manifestants ou casseurs. Donc, il faudrait ajouter à ce petit tour d'horizon que des résistances se sont exprimées au sein même des médias. des syndicats de journalistes ont protesté contre, par exemple, les partis pris de la rédaction de France 2, contre la sous-information en matière de violences policières, y compris les violences contre les journalistes dans les manifestations. On pense aussi au collectif des journalistes debout que Acrimed a rencontrés et qui tentent notamment de penser à un autre journalisme dans le cadre de Nuit debout, donc qui a vu le jour dans le cadre de Nuit debout, et à la lumière du traitement médiatique de démobilisation contre la loi travail. Mais en même temps, ces résistances, à elles seules, ne suffisent pas. Déjà parce que la précarisation dans le secteur des médias, le rapport de force en faveur de leurs propriétaires joue contre ces résistances, mais aussi parce que transformer les médias, ce n'est pas seulement une affaire de salariés des médias. La séquence de la loi travail montre bien toute l'ampleur de la radicalisation, entre guillemets, pour leur envoyer ce terme, des chefferies éditoriales des grands médias qui encouragent les pires dérives des pouvoirs économiques et du gouvernement. Face à elles, les forces politiques et sociales de la gauche doivent s'emparer de la question des médias. C'est quelque chose qu'on répète, je crois, depuis longtemps à un climède. Ne pas se contenter d'en dénoncer les dérapages ou de réclamer qu'ils jouent un rôle d'arbitre objectif, mais se confronter aux tenanciers des médias en les considérant pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des adversaires politiques, et se mobiliser pour imposer une véritable transformation du système médiatique. Et à cet égard, je crois encore une fois qu'Acrimehid a quelques propositions sur lesquelles on pourra revenir au cours de la discussion. Et sur ce, je laisse la parole à Sophie. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation et tout le travail d'Acrimehid et je pense que ta présentation, on a encore une fois démontré la pertinence. Pour nous, c'est très important ce que vous faites parce qu'à travers ta présentation, on voit bien qu'il y a un enjeu démocratique majeur à la question de la maîtrise des médias et de la presse. Mais c'est aussi très important parce qu'on est quand même dans un contexte avec une montée de l'extrême droite, des théories du complot, etc. et donc, il faut décrypter les rapports de force et d'ailleurs les rapports de classe qui se jouent à travers la question des médias mais il faut aussi faire attention aux discours simplistes et caricaturaux et aux théories du complot strictement anti-média donc être sur le factuel comme l'est à Crimède c'est extrêmement important parce que je crois que ce qui est important ce qui est inquiétant enfin intéressant en tout cas quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui sur les médias c'est que de fait il y a un esprit critique beaucoup plus important vis-à-vis des médias qui s'est développé ça c'est bien et donc c'est pas pour rien d'ailleurs que les grands médias perdent en audience tout le monde est très critique sur ce qui se passe dans le JT les gens s'informent par eux-mêmes sur les réseaux sociaux etc mais que cette tendance elle pose aussi un certain nombre d'inquiétudes démocratiques de fractionnement de l'information et des sources d'informations en fonction de chacun où est-ce qu'il se situe et ses convictions on a tous entendu parler des algorithmes de Google et des algorithmes de Facebook qui nous nourrissent qu'à partir des mots-clés qu'on recherche on sait très bien qu'on est dans un contexte où on peut avoir des basculements à l'extrême droite avec une société qui d'un côté il y a des forces progressistes comme on l'a vu avec la mobilisation au printemps et de l'autre côté on a des risques de repli et donc on a aussi une société qui se replie sur elle-même avec des gens qui ne se mélangent plus et la question de il n'y a plus de source d'informations objectives qui permet de donner les faits d'avoir une objectivité et même la notion de vérité c'est quand même très inquiétant le recul sur cette notion même je crois que les enjeux qui nous sont posés aujourd'hui sur la question médiatique elle est bien sûr liée à la concentration capitalistique que Akrimed décrit très bien et votre tableau est hyper utile elle est aussi liée sur les questions qu'on traite au monde du travail au fossé entre le monde du travail et le monde médiatique qui n'est pas nouveau mais qui s'amplifie c'est quand même quand on regarde sur 10, 20, 30 ans la disparition des journalistes spécialisés du monde du travail du monde social la disparition des rubriques spécialisées le monde qui est quand même le journal de référence n'a plus de pages sociales elles ont été remplacées par un cahier écho ça veut tout dire sur la façon dont on voit le monde du travail et sur sous quel prisme on traite les questions et donc finalement aujourd'hui il y a une couverture qui est extrêmement faible du travail c'est d'ailleurs c'est ça qui était génial dans la mobilisation sur on a eu au début le discours bisounours classique sur il faut négocier être en proximité des salariés etc. et tout de suite il y a eu une irruption du réel avec on vaut mieux que ça qui a permis de mettre sur le devant de la scène ce que c'était le vrai travail avec justement ces conflits ces rapports de force etc. mais qui est complètement absent des radars médiatiques sur les conflits sociaux sur le traitement des conflits sociaux on en entend peu parler la seule façon dont on peut en entendre parler c'est quand il y a une chemise déchirée ou un DRH séquestré donc moi je veux bien qu'après on jette la pierre sur celles et ceux qui ont fait ça mais de l'autre côté s'ils l'avaient fait on n'aurait jamais parlé d'eux et donc il y a une vision extrêmement caricaturale du monde du travail tout le travail quotidien par exemple les batailles quotidiennes syndicales personne n'en parle jamais les propositions etc. donc il ne faut pas s'étonner que derrière les gens pensent que par exemple les images caricaturales sur la CGT égale chemise déchirée comment feu de pneus et blocage de sites bon comment dire vous savez bien que le recours à la grève c'est un recours qui arrive en fin enfin c'est pas l'activité syndicale quotidienne ça arrive en fin de conflit le reste de l'activité syndicale quotidienne on n'en entend jamais parler avec une simplification extrême du monde du travail il n'y a aucune vision de la complexité du monde du travail des rapports sociaux de l'entreprise etc. et ce qui est de plus en plus compliqué c'est qu'aujourd'hui pour les acteurs sociaux les organisations syndicales pour passer médiatiquement il y a d'abord besoin d'avoir un réseau et de connaître les journalistes de savoir leur parler etc. donc c'est pas donné à tout le monde et ensuite il y a besoin de maîtriser des ficelles des codes être capable de construire du storytelling pour construire l'actu qui va prendre parce que là on sort une exclue on sort un truc nouveau etc. et ça ça ne s'improvise pas et globalement nous la CGT les militants CGT ne savent pas faire ça parce que c'est un vrai une vraie stratégie professionnelle qui se construit etc. donc c'est une vraie une vraie problématique et ça a été d'ailleurs la force de la pétition la pétition si tout de suite elle est partie vite c'est qu'elle a été lancée aussi par des personnes qui avaient une réflexion sur les stratégies médiatiques et qu'avaient ces stratégies médiatiques ce qui a permis qu'on en parle tout de suite et puis la troisième chose qui est je pense importante et qui explique le panorama qui est adressé c'est la remise en cause du professionnalisme des journalistes qui est quotidien qui tient d'abord à l'accélération de l'information au manque de moyens à la capacité de creuser les sujets etc. je rappelle que la CGT tu l'as dit est majoritaire chez les journalistes donc il y a quand même beaucoup de journalistes qui sont syndiqués CGT qui ont un esprit critique il y a des batailles dans les rédactions d'ailleurs la mobilisation sur la loi travail elle a quand même commencé par un article publié dans le parisien LVMH qui décryptait la loi travail sur les risques de la loi travail donc on voit qu'il y a des batailles et des contradictions qui sont intéressantes à actionner nous ce qui nous intéresse c'est de jouer sur les contradictions parce que d'un côté effectivement on a un enjeu de bataille culturelle et de reprise en main de l'information par des actionnaires qui s'en cachent de moins en moins avec ce que fait Bolloré de l'autre côté de l'autre côté il y a la recherche du scoop le besoin de lectorat et le professeur c'est là-dessus qu'on travaille pour jouer sur les contradictions sur ce qui s'est passé sur la loi travail je crois que s'il y a eu cette pression et ces attaques médiatiques là ça montre bien que le terrain de la lutte il est partout qu'il n'est pas que dans la rue dans les grèves et ça montre bien l'enjeu de ce qu'on appelle ce que Gramsci appelait la bataille culturelle et là finalement ce bras de fer pendant toute la durée de la mobilisation sur les médias pourquoi est-ce qu'il a été aussi violent ? parce que c'est la bataille de l'opinion qui se jouait derrière et ce qui est impressionnant quand même à noter c'est que malgré tout cela on a réussi à rester majoritaire de A à Z de la mobilisation ce qu'on a réussi à casser systématiquement leur stratégie et je crois que ce qui a été particulièrement fort dans la mobilisation qu'on a commencé à voir apparaître on a vécu une séquence qui ressemble un peu à la séquence du TCE en 2005 le traité constitutionnel européen où il y avait pareil une unanimité des médias sur le oui et derrière un vote qui a été majoritaire large et des éditorialistes qui ont été extrêmement surpris du vote pourquoi ? notamment grâce à la capacité à faire circuler l'information avec le numérique avec tous ces décryptages qui ont été envoyés par mail et ça on l'a eu amplifié avec la mobilisation sur la loi travail parce qu'en 2005 il n'y avait pas Facebook là avec la nouveauté sur les réseaux sociaux et donc nous notre stratégie ça a été d'utiliser les réseaux sociaux la pétition etc. pour contourner le verrouillage médiatique et faire en sorte que le débat ait lieu sur le contenu débat sur le contenu qui n'a jamais eu lieu dans les médias officiels puisque la liste de tout ce que tu as va dérouler c'est la stratégie classique pour éviter un sujet on fait une affaire dans l'affaire et comme ça on ne parle pas de la vraie question on parle de la polémique dans la polémique donc le débat qui n'a jamais eu lieu c'est le débat sur le contenu de la loi travail parce que la stratégie du gouvernement avec cette loi c'était la même stratégie que celle qu'ils ont eue sur la loi Macron une loi qui fait 200 pages qui traite de tous les sujets qui est ultra technique on ne sait pas par quel bout la prendre parce qu'on ne peut pas dire c'est le travail des mineurs ou c'est les 48 heures par semaine parce qu'il y a plein d'autres mesures et que c'est très complexe et donc il y avait besoin de ce travail de décryptage et de trouver des angles pour que ça puisse parler massivement à l'opinion et aux salariés et donc je pense que ce qui est intéressant sur cette mobilisation c'est que nous l'UGIC CGT des ingénieurs 4 techniciens ça fait au moins 5 ans qu'on a une stratégie sur les réseaux sociaux de développement sur les réseaux sociaux de formation des syndicats pour pouvoir utiliser les réseaux sociaux et qu'avec la mobilisation sur la loi travail il y a eu une amplification très forte de ça avec beaucoup de syndicats qui se sont mis à utiliser les réseaux sociaux on a vraiment une mobilisation qui s'est construite par le bas grâce à cette capacité à contourner les médias officiels il y a eu le travail de décryptage qui a été fait par les youtubeuses et youtubeurs puis c'est le syndicat des avocats de France qui a pris le relais avec des petites vidéos postées d'analyse etc et ça a permis de montrer que les experts du travail c'est pas les technocrates de l'Elysée ou de la rue de Grenelle qui n'ont jamais travaillé de leur vie dans le privé et qui pensent peut-être sincèrement que le monde du travail c'est l'image d'épinal qu'ils essayent de nous faire passer mais c'est nous au quotidien et qu'on est tout à fait capables de comprendre et de décrypter les enjeux de cette réforme pour revenir un peu sur les différentes stratégies et comment dire polémiques auxquelles on a été confrontés et puis les stratégies nous de réponse qu'on a pu développer bon d'abord tu l'as dit l'enjeu numéro un ça a été du gouvernement et du patronat ça a été de décrédibiliser la mobilisation la première polémique c'était quand même hyper drôle c'est quand on nous a expliqué qu'il y avait des fausses signatures sur la pétition vous vous souvenez c'était un journal de 20h un jeudi soir ou un vendredi France 2 et là directement pas de bol pour eux c'était tellement gros qu'on s'est foutu de leur gueule on a contourné avec humour et donc tout le monde s'est mis à poster sur les réseaux sociaux sa photo en disant je suis un vrai j'ai vraiment signé la pétition etc directement ça a été dégonflé ils n'ont pas osé recommencer tellement c'était on connaissait les polémiques sur le nombre de manifestants on a eu le droit aux polémiques sur le nombre de signataires de pétition comme si on s'amusait à créer des fausses adresses mail pour signer et passer sa journée à signer une pétition deuxième chose sur la mobilisation c'est vous avez bien vu chaque manifestation dès le 9 mars d'ailleurs chaque jour c'était le barou de donneur des barou de donneur c'est bien on en a fait 15 pendant 4 mois à chaque fois ça c'était systématique ça faisait peur à personne de le répéter ensuite d'expliquer que la mobilisation c'était des personnes qui n'étaient pas concernées par la réforme donc soit les fonctionnaires il n'y en avait pas d'ailleurs ça a été une des difficultés du mouvement c'est qu'il y a eu très peu de mobilisation dans la fonction publique on nous a quand même expliqué que c'était les fonctionnaires qui étaient dans la rue totalement faux que les cheminots les dockers les raffineurs n'étaient pas concernés par la réforme totalement faux après je ne vais pas revenir ça serait long d'expliquer mais ils sont hyper concernés et c'est bien pour ça qu'ils ont fait entre 14 et 30 jours de grève quand on fait grève on oublie toujours de le dire c'est minimum 50 euros par jour de grève ça on ne l'entend jamais donc ça ça a été la première chose décrédibiliser la mobilisation sur les chiffres c'est fini c'est des gens qui ne sont pas concernés ensuite la question des violences policières tu en as parlé nous on a vécu cette fameuse affiche infocom donc infocom c'est un syndicat de la CGT donc la CGT a 30 000 syndicats donc il y en a un qui s'appelle infocom qui a environ 400 ou 600 syndiqués je ne sais plus sur les 700 000 que compte la CGT et donc infocom a fait cette affiche que vous avez peut-être vue avec la flaque de sang pour dénoncer les violences policières cette affiche elle a été rendue publique par le ministre de l'intérieur et en boucle les médias sans s'interroger sur pourquoi est-ce que le ministre de l'intérieur avait rendu publique cette affiche en plein congrès confédéral de la CGT qui appelait à la grève reconductible on a eu droit à cette polémique sur la CGT qui dénonce les violences policières de façon enfin on peut débattre de la fiche de mon point de vue elle était un peu caricaturale mais objectivement quand on voit l'ampleur des violences policières dans ce mouvement il y avait quand même un vrai sujet dont on n'a jamais débattu et encore une fois on n'est pas de la polémique dans la polémique au lieu de parler des violences policières on a parlé de la fiche d'infocom ensuite la question des casseurs le temps fort des casseurs ça a quand même été le 14 juin le 14 juin c'était la manif nationale à Paris où il y a plus d'un million de personnes qui ont défilé à Paris je pense que ça faisait au moins 10 ou 20 ans qu'il n'y avait pas eu autant d'ouvriers à Paris c'était une manifestation qui était extrêmement ouvrière avec par exemple les dockers étaient venus ils étaient 3500 à Paris c'est les vrais chiffres parce que c'est calculé en additionnant les cars enfin eux ils peuvent dire à l'avance combien il y aura de personnes donc là il y avait 3500 à un cortège extrêmement impressionnant et la seule chose qu'on retient de cette manifestation c'est vous vous souvenez l'hôpital Necker et personne ne s'est demandé pourquoi ce gars tout seul pète les vitres qui sait pourquoi les flics ne sont pas intervenus alors qu'ils étaient tout autour donc ça ça a été au lieu de traiter les manifestations traiter les casseurs et puis ensuite la deuxième chose qu'on a eu qui était je crois nouvelle après peut-être que vous le saurez mieux que moi c'est l'assimilation de la CGT à des casseurs ça de mon point de vue c'était la première fois ce qui est très grave y compris du point de vue des enjeux de maintien de l'ordre du ministère de l'intérieur parce que quand on insulte les organisateurs de manifestations et qu'on les traite de casseurs comment veut-on pouvoir travailler sérieusement sur l'organisation des manifestations c'est juste de faire ça d'oser faire ça comme le préfet de police l'a fait c'est un scandale du point de vue de son professionnalisme et de sa capacité après à avoir une stratégie sérieuse de maintien de l'ordre et ça montre bien que ça n'était pas leur objectif et donc sur l'assimilation CGT égale casseurs c'était toujours dans cette fameuse manifestation du 14 juin je vous ai parlé du cortège des dockers les dockers donc il y avait je pense environ 60% de la profession qui était montée à Paris c'est quand même très fort ils s'étaient organisés ils avaient donc un cordon un service d'ordre moi je me suis fait je me suis fait jeter deux fois de leur cortège ils n'avaient pas le droit de rentrer dans leur cortège qui était sécurisé organisé etc parce qu'ils avaient anticipé les provocations et donc qu'est-ce qui il s'était ouvert par une batoucada etc un festif qu'est-ce qui se passe à la fin de la manif les policiers chargent le service d'ordre des dockers donc c'est juste une pure provocation et ils avaient bien vu que c'était eux qu'il fallait provoquer parce que une colère sociale extrêmement forte qui était là et des militants qui étaient chauffés à blanc quand même c'est bien pour ça qu'on avait fait ce service d'ordre le service d'ordre est chargé et gazé là qu'est-ce que vous voulez forcément il y a des dockers qui ont pris des pavés et qui les ont jetés c'est évident et derrière c'est ces images qui ont tourné en boucle et qui ont fait que le préfet de police de Paris a assimilé la CGTA des casseurs qu'aujourd'hui il y en a un certain nombre qui sont poursuivis en justice dont la majorité pour lesquelles il n'y a rien aucune preuve ni rien et on ne s'interroge pas sur la stratégie de maintien de l'ordre et qu'est-ce qui s'est passé avant les images des cailloux qui volent et ce qui s'est passé c'est le gazage et le chargeage je ne sais pas ce que ça se dit du service d'ordre ensuite on a eu le droit à et donc justement sur quelle stratégie nous sur la question de l'assimilation des casseurs on a fait des choses qui ont été beaucoup moins médiatisées à la fameuse manif où on nous a fait tourner en rond autour du bassin de l'arsenal là très drôle et bien il y a un cortège c'était celui de la CGT Val de Marne Val de Marne qui s'était organisé qui avait fait une action des fleurs pour les CRS tous les militants notamment les femmes de la CGT avaient des fleurs qu'elles sont allées distribuer à tous les CRS pendant tout le cortège c'est quand même alors qu'on nous avait fait passer pour des casseurs qu'on nous avait interdit de manifester qu'on nous avait fouillé trois fois pour pouvoir manifester il y avait une colère extrêmement forte ça s'était fait de façon consciente justement pour faire mentir les médias bien sûr vous n'en avez pas entendu parler j'imagine ensuite donc tu l'as dit sur l'assimilation toujours le vocabulaire pour parler des grèves déjà grève et blocage c'est pas pareil quand on fait grève on perd un jour de salaire et souvent quand on traite les grèves on parle de blocage aucun rapport ensuite le vocabulaire lié au terrorisme sur prise d'otage des osagers terrorisme etc donc il y a eu l'attaque de François-Olivier Gisberg il y a eu aussi l'attaque de Gattaz qui a traité la CGT de terroriste et nous les stratégies qu'on a pu développer dans un certain nombre de secteurs pareil vous ne m'avez peut-être pas entendu parler c'est les militants les salariés d'EDF-GDF notamment à EDF quand ils étaient en grève leur stratégie c'était le basculement d'heure pleine en heure creuse pour pouvoir justement ne pas mettre en opposition les usagers avec les grévistes et avoir comment dire des stratégies de popularité du mouvement vis-à-vis de l'opinion de la même manière on a fait des péages gratuits des parkings gratuits etc ça on en a beaucoup moins entendu parler et puis après il y a eu bien sûr l'histoire du blocage de l'euro la CGT qui empêcherait l'euro donc nous on empêcherait l'euro par contre le gouvernement qui retire son projet de loi là on ne lui demande pas c'était quand même très comment dire déséquilibré comme parallèle enfin il y a eu tout un truc là-dessus je ne vais pas développer et nous il y a eu encore une fois à chaque fois on a eu beaucoup d'imagination et une diversité d'initiatives et là-dessus sur l'euro il y a eu une initiative vous l'avez peut-être vu carton rouge pour justement se mettre du côté des supporters c'est les cartons rouges à la loi travail c'est des cartons qui étaient distribués à l'entrée des fanzones à l'entrée des stades pour lutter contre la stratégie de mise en opposition du gouvernement entre les supporters et les grévistes deuxième grande stratégie du gouvernement et du patronat c'était bien sûr de jouer l'isolement de la CGT donc l'isolement de la CGT c'est ce que tu as dit sur la CGT pas représentative bon il y a deux choses là-dessus d'abord ce qui est quand même dingue c'est d'oublier que la représentativité des syndicats elle tient au vote qu'il y a des élections professionnelles pour lesquelles il y a bien souvent plus de participation qu'un certain nombre d'élections politiques ensuite que notre nombre de syndiqués si on additionne le syndicat il est supérieur à l'ensemble des partis politiques français ça personne ne l'a dit et puis donc ça c'est le et puis la dernière chose là-dessus c'est la CGT n'est pas représentative c'est très discuté chez les syndicats il y en a un certain nombre qui soutiennent la loi travail la CFDT a joué un rôle très important dans la stratégie gouvernementale pour faire passer cette loi là pareil c'est quand même étonnant qu'on n'ait pas entendu parler de cette magnifique manif du 12 mars de la CFDT où vous vous souvenez la première manifestation c'était le 9 mars donc on avait environ 500 000 manifestants pour une première date c'était très impressionnant la CFDT avait refusé de s'associer parce qu'elle n'était pas d'accord sur le mot d'ordre de retrait elle a fait sa journée avec la CGC et l'UNSA donc trois organisations syndicales qui ensemble le samedi 12 mars ont laborieusement réussi au niveau national à avoir 1000 manifestants ça on n'en a pas entendu parler donc sur le défaut de représentativité de la CGT moi je veux bien mais en attendant en termes de capacité de mobilisation on voit bien qui pèse quoi ça on n'a pas entendu et puis la deuxième chose sur l'isolement de la CGT ça a été vous avez vu il y a eu toute une séquence à partir du mois de mai sur la mise en scène du face à face Martinez-Valls avec bien sûr pour objectif de faire croire que la mobilisation était limitée à la CGT qu'il n'y avait que la CGT qui était mobilisée mais pas que Nuit Debout ça n'existait pas les youtubeurs ça n'existait pas la pétition ça n'existait pas FO n'existait pas il n'y avait pas une intersyndicale avec cette organisation etc c'était uniquement la CGT et ensuite en le limitant à une querelle de personnes et d'égo c'était psychologiser la question faire une question on va dire strictement viriliste sur celui qui aura raison et qui se tape sur la poitrine elle a déconnecté encore une fois du contenu et des enjeux pour les salariés en termes de droit qui était contenu dans la loi travail et puis la dernière chose dernière chose qui a été structurante dans l'approche du gouvernement du patronat et reprise en boucle par les médias qui est aussi classique sur les mobilisations c'est la stratégie de mise en opposition donc mise en opposition des forces sociales et des actions plus sociétales donc sur au début quand Nuit Debout s'est lancée il y a eu plein de sujets de tentatives sur Nuit Debout et contre les syndicats il y a une opposition etc pareil sur la pétition donc opposition entre le social le sociétal opposition entre les grévistes les non grévistes et donc par rapport à ça la stratégie qu'on a eue c'est par exemple la stratégie de votation sur la loi travail qui a été portée notamment par l'UGICT parce que l'objectif sur les mises en opposition grévistes et non grévistes ce qui est fait dans chaque conflit notamment la SNCF le fait toujours sur usagers et grévistes et grévistes non grévistes dans l'entreprise puisque ça recouvre à l'intérieur de l'entreprise ce que fait toujours le patronat c'est mettre en opposition les salariés en fonction des catégories socio-professionnelles et donc d'avoir d'un côté les ouvriers de l'autre côté les cadres qui n'ont pas la même possibilité de faire grève parce que les libertés d'expression des cadres sont de plus en plus verrouillées muselées avec même signer une pétition pour un cadre quand on voit son nom dans plein de boîtes c'est impossible donc faire grève ou manifester c'est encore plus dur il y en a qui le font ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas mais qu'il y a une pression qui est extrêmement forte autour de la notion de loyauté parce qu'on considère que les cadres doivent une loyauté exclusive à la direction de l'entreprise et aux actionnaires et qu'ils n'ont pas le droit d'être cadres mais aussi syndiqués cadres mais aussi mobilisés et citoyens d'ailleurs et donc cette votation citoyenne qu'on a portée sur la loi travail le but c'était de mettre en échec la stratégie du patronat de mise en opposition des grévistes et des non grévistes et on a eu des trucs géniaux on a eu moi j'ai fait les votations par exemple à la défense à la tour EDF au siège d'EDF et au siège de ERDF GRDF tout le secteur de l'énergie on avait des queues de cadres en costume cravate qui venaient pour voter à la votation avec des résultats de votation qui étaient 80% contre la loi travail mais aussi des qui étaient venus pour dire qu'ils étaient pour pour créer le débat et avoir le débat et puis le paroxysme de cette mise en opposition le GICT justement tout au long du mouvement on a essayé de développer plein de stratégies pour empêcher les mises en opposition entre ouvriers employés et ingénieurs cadres techniciens et à la fin du en fin juin début juillet on a lancé un appel des cadres supérieurs cadres dirigeants dont vous avez parlé un appel contre la loi travail donc dénonçant le contenu de la loi travail dénonçant le blocage du gouvernement et appelant au dialogue et donc cet appel était signé par une série de cadres supérieurs de cadres dirigeants de PDG de petites boîtes etc c'est extrêmement rare qu'ils s'expriment de façon publique du fait des pressions qui pèsent sur eux on avait donc négocié une publication avec le journal du dimanche donc ça devait sortir sous forme de tribune dans le JDD donc non seulement c'est pas sorti sous forme de tribune dans le JDD papier parce que Michel Rocard est mort paix à son âme mais en plus ça a été publié en tribune sur le site internet mais ce qui a été publié dans le JDD papier c'est 5 lignes disant les cadres de la CGT prennent leur distance avec la ligne Martinez je crois que c'était ça le truc alors que d'abord c'était pas des cadres CGT justement c'était essentiellement des non syndiqués ça n'était pas une tribune de la CGT ensuite la tribune ne parlait absolument pas de la CGT encore moins de Philippe Martinez et que par contre c'était une tribune anti-loi travail et dénonçant le blocage du gouvernement c'était une expression nouvelle dans le mouvement parce qu'on n'avait pas entendu cette expression là donc on connaît les connivences de la rédaction en chef du JDD avec le pouvoir là on a encore eu la preuve la ficelle était tellement grosse que franchement on n'aurait jamais imaginé qu'ils osent faire un truc comme ça bah oui c'est possible donc ils ont été obligés de publier une partie de notre droit de réponse ils l'ont fait à minima et l'article publié par Acrimed en tout cas a été vraiment important parce que cette tribune bah forcément quand il y a un article comme ça qui sort dans le JDD ça sème aussi le trouble et c'était l'objectif et donc ça a semé le trouble chez des personnes mobilisées mais pourquoi vous faites ça ? effectivement en période de mobilisation on peut avoir des débats etc mais c'est pas en période de mobilisation et certainement pas dans la presse qu'on va le faire donc c'était leur objectif et en tout cas on a réussi à faire retirer immédiatement la tribune mais derrière par contre la tribune on n'en a pas parlé comme on aurait dû en parler l'effet a été complètement annulé par la manipulation du JDD juste pour conclure je pense que là la séquence qu'on a vécue elle démontre un notre capacité à mettre en échec toute leur stratégie et pourtant on savait que les enjeux étaient énormes et donc ils ont mis tout leur poids dans la balance et on a réussi quand même à les mettre en échec en restant populaire du début à la fin du mouvement donc ça c'est quand même un message vraiment d'espoir pour la suite de se dire que face à ce rouleau compresseur à la fin du mouvement on sort avec toujours 70% d'opinions favorables en juillet qui continuent à soutenir le mouvement malgré tout cela la deuxième chose c'est l'enjeu des réseaux sociaux du numérique pour le mouvement social avec la capacité d'être soi-même un média pour pouvoir contourner le verrouillage des médias et puis la troisième chose c'est l'enjeu pour le mouvement social de construire des stratégies médiatiques parce que malgré ce verrouillage on peut réussir à percer le mur avec des stratégies médiatiques construites même si c'est extrêmement dur l'enjeu en vaut la chandelle et il y a besoin qu'on puisse se professionnaliser et réfléchir sur ces enjeux là pour progresser dans notre capacité à mener la bataille sur tous les fronts et aussi d'un point de vue culturel à mener la bataille et à mener la bataille à mener la bataille